Bonsoir à tous et bienvenue d'autodocs ! Ciao ! Tout le monde est là pour passer une superbe émission, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va parler de Mario Kart Tour qui s'offre une bêta, on va parler de l'E3, on va parler d'une toute nouvelle console complètement innovante, on va parler de plein de choses, vous allez le voir, il y a pas mal de choses, il y a plein de choses dans ce Nintendo Talk Show numéro 164 qui commence maintenant ! Et bonsoir à tous ! Je crois que le monsieur a dit qu'il y avait plein de choses ! Il y a plein de choses, oui en effet il y a plein de choses ce soir, je l'ai dit au moins 4 fois, c'est pas grave ! Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur GN pour une nouvelle émission, un nouveau Nintendo Talk Show ! On est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine ou presque dans cette émission, vous allez bien les amis ? Oui ! Surtout ça fait bizarre en fait, on live un vendredi soir ! C'est vrai, c'est vrai, on a plus l'habitude maintenant ! Attends, on est vendredi ? Oh merde ! Bon ben au revoir, un bisou, ciao ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on a plus trop l'habitude ces derniers temps avec tous les changements que nous faisons de date d'émission, d'ailleurs vous pouvez nous en excuser bien sûr ! On fait de notre mieux, voilà, pour pouvoir assurer ! Mais voilà, il arrive que... Sachez que c'est pas simple, on a un tyran derrière nous qui nous fouette pour qu'on sorte les vidéos les plus vite possible ! C'est ça ! Tu fais pas, je vais faire à ta place ! Bah c'est ce qui se passe ! Si tout est pas là, on serait rien ! Ouais, c'est sûr ! Surtout Magus, c'est moi qui l'ai fait de A à Z ! Oui, c'est vrai, c'est grâce à Spike que j'en suis là, que je suis... En fait Spike, c'est le papa de Magus ! Comment ça, c'est grâce à Spike ? C'est un extrait de la vidéo, il dit Findeye, c'est moi qui l'ai créé de toute façon ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai pas regardé les deux heures de vidéos, faut pas déconner ! Dommage, je suis excellente ! Je suis assez fou à voir, tout m'écouter ! Ça c'est grâce à moi, toi ! Exactement ! Si j'ai lancé, c'est grâce à ça ! Les auditeurs tout à fait naïfs, qui sont déjà perdus là, parce qu'ils arrivent tout le fait du vendredi ! Bref ! Alors on parle de ce téléscroc de Thomas Yerick ! Voilà, exactement ! Du scandale Voxmaker, évident ! Non, non, on parle de l'escroc précisément ! Ah ! De l'escroc cri, oui ! C'est vrai ! Bref, donc voilà du coup, l'émission s'annonce bien remplie ! Et les chroniqueurs sont chauffés à bloc ! Et donc pour vous accompagner durant cette émission, je vous propose d'écouter une petite OST de Mario Kart ! Voilà, ça fait un petit moment, et surtout c'est une bonne OST ! De Mario Kart Super Circuit, sorti sur Game Boy Advance en 2001 ! Si j'arrive à remettre la main dessus, ça peut être mieux, hein, quand même ! Puis, tac ! Voilà ! Du coup là, l'OST de Mario Kart Super Circuit, pardon, va passer dans vos oreilles ! Et voilà ! C'est pas mal ! Ça va nous booster durant toute cette émission ! Émission qui commence tout de suite avec le tour des news à la con ! C'est parti ! J'ai loupé ma transition, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Bravo ! Les news à la con qui cette semaine sont au nombre de 4 ! 4, oui messieurs, dames ! 4, 4, 4, qui dit mieux ? Non, on peut pas dire mieux parce que c'est moi qui les prépare ! Ils sont au nombre de 4 et on va donc parler tout de suite ! Euh, alors, attendez, parce que je m'embrouille les pinceaux... Ah oui, c'est vrai ! Ça va prendre plus de temps que la semaine dernière, il n'y a pas Maggie ! C'est vrai, il n'y a pas Maggie qui... C'est vrai ! Allez, on commence par un facile ! La Genèse aura un peu de retard ! Sonic qui sort plus tard ? C'est ça, oui, bonne réponse, éclectif ! Ah, oh là là, la Genèse, gna 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 ! Eh oui ! Sonic qui sort le 14 février pour la semaine d'antin ! Exactement ! Nous, on jouait à la Megadrive, pas à la Genesis ! Oui, c'est vrai ! C'est européen, ok ? Exactement ! C'est dans le trailer, dans le trailer, c'était la... c'était Genèse ! Donc bon, voilà, c'était le petit clin d'œil ! Donc, du coup, oui, sortie reportée pour Sonic The Hedgehog The Movie ! Reportée au 14 février 2020 ! Ce qui, en fait, pour nous, ne change rien ! Parce qu'il était déjà prévu à cette date en France ! Pardon, excusez-moi ! C'est un glissement ? C'est un glissement, en fait, de la part de... pour la sortie US ! Parce que, bah, il était prévu normalement en octobre ou en novembre, si je ne m'abuse ! Je voulais dire, à moins qu'il y ait un glissement en général ! C'est-à-dire que nous, du coup, ce serait encore plus tard ! C'est vrai ! Ce serait totalement con, moi ! Ce serait l'été ! Mais il y a peu de chance, quand même ! Peut-être qu'ils avaient annoncé octobre et que, finalement, ils avaient prévu un possible report à février ! Bon, pourquoi pas ! Mais, en tout cas, là, c'est officiel ! Les... j'allais dire les développeurs, non ! Les réalisateurs et la prod, la production, donc, veulent laisser le temps aux artistes et aux infographistes et aux monteurs et aux animateurs de faire le film proprement ! Et donc, le film est reporté de 4 mois, quoi ! C'est pas... c'est pas rien ! Surtout quand on sait qu'un film de fin d'année ne fait pas forcément le même score qu'un film de début d'année ! Donc, voilà ! On verra bien ce que ça donnera pour Sonic ! Je ne sais pas si cette règle-là est si importante que ça dans... Et si importante ! Et si importante ! Et si importante ! Oui, c'est vrai ! Non mais, par rapport, je ne sais pas, aux jeux vidéo, à mon avis, le fait qu'un film ne sorte pas à Noël, c'est moins grave ! Bah, c'est comme les Disney, tout ça ! Oui, ils sortent à Noël ! Quand même, Noël, t'as quand même une vibe des films familiaux, quand même, vers Noël ! C'est vrai ! Après, surtout, d'un côté, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que quand on voit qu'il y a Star Wars 9, qu'il y a la Reine des Neiges 2... Alors, à côté de la Reine des Neiges, il serait cassé la gueule ! Oui, mais complètement ! Ah, mais il y a vraiment la Reine des Neiges 2 ! Mais oui, il y a la Reine des Neiges 2... Oui, ils l'ont décongelé ! Exactement ! Il y a un autre gros film qui sort à la fin de la Reine des Neiges 2... Mais bref, il serait, mais complètement fait charcuté par tous les autres, quoi ! C'était... C'était pas possible, quoi ! Un temps difficile de slalomer avec Disney, maintenant ! C'est clair, hein ! C'est sûr ! Du coup, euh... GoTagos Low ! Ouais, GoTagos Low, c'est sûr ! Par contre, une petite pensée pour le film Aladdin qui se casse la gueule ! Et c'est un peu un régal de voir ça ! C'est vrai ! C'est encore moins que le film Dumbo en France, pour sa première journée ! D'accord ! Ok ! Décidément, j'ai en train de retard sur le cinéma ! Oui, oui ! Personne, on dirait que le film est sorti ! Quel film, pardon, j'ai pas entendu ! Le film Aladdin ! Ah oui, oui ! Il est sorti cette semaine, on avait fait le film Aladdin ! Il fait moins bien que le film Dumbo ! Ah, il sort pas l'an prochain, le film Aladdin ! Non, non ! Il est sorti, là ! Il est sorti ! Il est au cinéma ! Il est au cinéma ! Il est au cinéma ! Il y a personne dans la salle, mais il est dans le cinéma ! Quoi ? Il est sorti quand ? C'est l'enfance ! C'est l'enfance ! Moi, j'étais mis au courant, justement, en voyant Détective Pikachu ! T'avais les bandes d'avance ! Il disait, c'est dans un mois qu'il sort ! C'est l'enfance de toute une génération Aladdin, et tout le monde s'en branle ! C'est ça ! Il fait 10 000 moins que Dumbo ! Ah oui, quand même ! Oui, c'est pas mal ! C'est pas rien ! Il fait moins de 80 000 entrées pour un Disney ! C'est assez que tu as son film ! Moi, je l'ai pas vu et je vais aller le voir d'ici peu, mais je trouve que ce Aladdin, il est complètement téléporté comme ça ! On a l'impression qu'il a été fait en 3 mois, le film, c'est assez hallucinant ! Mais bon, on verra bien comment... C'est pas mal si Dumbo réussira à décoller ! Merci ! C'est-à-dire, le problème, c'est que j'avais envie d'aller le voir ! Et puis après, j'ai vu une vidéo de Prince Ali chantée par Will Smith, et j'ai fait... Non ! Non ! Ah oui, c'est vrai, la fameuse vidéo ! Ah ouais, c'est horrible ! Je sais pas ! C'est vrai la version de... À mon avis, ça restera un film quand même moins pire que le film de Kevin Adams ! Bon, ça peut pas être pire, de toute façon ! Mais bon, c'est pas compliqué ! C'est pas trop compliqué ! Non, mais de toute façon, je suis pas chez moi contre le cinéma à côté de chez moi ! Parce qu'ils ont décidé carrément de pas passer en film qui m'intéressait ! Et en plus, c'est un film français pour une fois, ils se me cassent les couilles ! C'était quel film, par contre, par curiosité ? Le film, c'est Crevattes à paillettes ! Ah ouais, ils le passent pas ? Oh, c'est con ! Non ! Il marche bien pourtant, c'est dommage ! Bah oui, mais ça m'a vachement énervé ! Bah oui ! J'ai même carrément téléphoné, en fait, hier, au cinéma... Pour les agresser ! Ils ont fait non ! D'accord, ok ! Alors, c'est-à-dire, c'est l'Alsace ! On va pas passer à un film de PD, non ! C'était presque un peu ça, la réponse ! C'était, non mais ça correspond pas vraiment au public ! Eh bah écoutez, c'est... Par contre, pour revenir à Sonic ! Oui ! Nindo64, en parlant de chat, mais Jobman avait relevé ça aussi ! Ouais, sur Twitter ! C'est incroyable, apparemment, Sonic va avoir des gants pour son nouveau redesign ! Rien que ça, déjà ! Il a des gants, là, sur... Et des draps ou leur chair ! Ouais, c'est intéressant, ça ! Déjà, rien que ça, ils ont peut-être compris ! Peut-être ! On va voir, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir un sacré redesign ! Je pense que le prochain Sonic qu'on verra dans les bandes annonces sera pas le même que celui qu'on a vu la première fois ! Bref ! Ils ont l'intérêt à pas se louper cette fois-là ! C'est clair ! Ah non, là, il y aura pas de troisième chance ! Ça, c'est sûr que ça sera... Là, de toute façon, ça va être définitif ! Ça va être la sortie ! C'est obligatoire ! Bref ! On continue avec une autre news à la con ! Ils veulent faire des jeux originaux ! PlayStation ? Non ! Non, pas Ubisoft ! Playdate ? Pardon ? Playdate ? Non, non ! Origin ? EA ? Non ! Netflix ? Non ! C'est lié à Nintendo ! Nintendo, du coup ? Non ! Attends, 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 attends ! Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose ! Ça me dit quelque chose ! Yeah ! Je vous dis... Je vous dis le nom... Je vous dis le nom de la news ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Je vais vous dire le nom de la news sans vous donner trop d'indices ! Les développeurs de cette célèbre franchise veulent mettre en priorité les nouveaux projets originaux ! Sonic ? Parce que Sonic c'est pas bien ! Ah je sais, c'est Pokémon Game Freak ! Game Freak ! Game Freak ! Yes ! Tout à fait ! Oui ! Parce qu'ils ont deux unités chez Game Freak, il y en a une qui fait les Pokémon, l'autre qui fait les projets originaux comme là maintenant City, je sais plus, Town et l'autre c'était... C'est un espèce de truc de jeu plateforme avec un moteur physique là ! Et il expliquait le mec qu'ils exploitent en fait le... Enfin ils exploitent... Est-ce que je l'ai ? Je parle des employés mais... Ils... Leur expérience sur les projets originaux, ils en tirent parti après pour essayer de faire évoluer la licence Pokémon et... Il y a une synergie entre les deux équipes grâce à ça, tout ça blablabla ! D'accord ! C'est très originaux alors hein ! C'est clair hein ! C'est sûr ! Donc voilà ! J'espère que c'est l'autre équipe qui a vanté le Mew à 50 balles ! Peut-être qu'il y aura des phases de plateforme dans le prochain... C'est ton jeu mais... Des phases de quoi ? Euh... On continue de lire ! Il y aura un village ! Peut-être qu'il y aura un projectone ! Peut-être qu'il y aura des phases de... 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 Du coup je vous propose de passer à la troisième news à la con ! La carte SD était pleine ! Ah oui Sonic ! Non mais... Ils ont retiré la cinématique d'intro ! C'est ça ! On est fait dans l'édition Switch de Team Sonic Racing ! Il n'y a pas la cinématique d'intro ! Parce que la carte SD était pleine ! C'est littéralement l'excuse à donner Sega ! Parce que Gigaflemm surtout hein ! On va être honnête hein ! Oui ! Mais moi j'étais vraiment dingue hein ! Quand j'ai vu la news ! Parce que j'ai reçu le jeu lundi et il y avait pas de cinématique d'intro ! Et du coup j'ai vu la news deux jours après j'étais dingue hein ! Donc je vous lis le communiqué de... le Switch de Team Sonic Racing ! Car la carte... Pardon ! La taille de la carte SD était restrictive ! Pour l'instant... La cartouche non ? La cartouche oui ! The cartridge size restrictions ! Donc les restrictions de taille de cartouche oui on peut dire comme ça comme ça aussi ! Pour l'instant nous n'avons pas de plans ou de choses pour intégrer la cuisine dans un patch ! Mais ils peuvent pas faire une putain de mise à jour de Taiwan pour une... Mais sérieux ? Mais ça prend pas 800 giga une cinématique ! Et bah ouais ouais mais bon visiblement c'est pas prévu ! Voilà ! Ouais je sais pas hein ! C'est assez fou ! C'est dommage parce qu'elle est belle cette cinématique ! Ils voulaient mettre le Team Sonic en intro du jeu ! Peut-être que la cinématique elle tourne pas sur Switch ! C'est une cinématique on s'en fout ! Bah oui ! Après peut-être que vraiment... Mais ça va pas qu'ils aient vraiment pris le plus petit modèle que Nintendo m'a dispédié ! Oui c'est ça ! Le jeu est quand même à moins de 30 balles ce qui est déjà pas mal pour un jeu Switch ! C'est vrai ! Je sais pas ! Oui c'est exactement ça ! Ils ont pris les cartouches 8 gigas et puis ils ont dit faut que ça rentre ! Ouais c'est ça ! Moins de 30 balles selon la police ou selon les organisateurs ! Attention ! Non 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 ! Le jeu est vraiment à 30 balles partout ! Sur l'e-shop aussi ! J'ai payé 20 euros ! Ouais ouais ! Le jeu est vraiment pas cher ! Ouais ! C'est comme ça ! Et sur les autres plateformes il est à moins de 30 balles aussi ! Non je l'ai vu ! Oui ! Oui ! C'est ça ! C'est comme Crash ! Crash 20 euros ! Crash Team Racing ! Ah ouais ouais ! C'est vrai que c'est pas mal ! C'est pas mal ! Je sais pas comment il est normal ! Et à côté de ça, chaque Resident Evil qui vient de sortir là c'est 30 balles chacun ! Ouais c'est ça ! Incroyable ! Bravo Capcom ! Encore une fois ! Genie ! Je suis très content ! Ah super ! Donc voilà du coup pour cette petite news sur Team Sonic Racing ! Ça fait toujours plaisir bien sûr ! Je vous propose de terminer les news à la con avec un petit son ! Devinez à quelle news ça se rapporte avec ce petit son ! Ah ça c'est pour moi il y a du son ! Alors ! Je vous le mets à fond du coup parce que ça s'entend mal ! Tu peux plus entrer les mots de passe parce que la boule est bloquée ! Je vous le mets à fond ! Je vous le mets à fond ! Je vous le mets à fond ! Dragon's Lair ! Ah mais oui Dragon's Lair ! Alors ! C'est coincé ma boule ! J'ai perdu une année pour des mots de passe ! Ah oui c'est le fait que le nouveau Call of s'appelle Modern Warfare ! Non c'est pas ça ! Je suis déçu qu'il y a un truc sur Dragon's Lair ! Il aurait pris son pied ! Il y a un truc à propos de Dragon's Lair ! Ouais il y a un truc à propos de Dragon's Lair ! Attends ouais ça me dit quelque chose ! Il n'y a pas eu un speedrun sur Dragon's Lair ? Non ! Euh non ! Dragon's Lair sur Switch ! Ouais c'est ça ! Bonne réponse ! En version physique ! C'est totalement piffé ! Dragon's Lair Trilogy va sortir sur Nintendo Switch ! C'est ça ! Donc voilà ! Chez Limited Drone ! C'est Limited Drone ! C'est Limited Drone ! Qui va éditer le jeu sur Nintendo Switch ! Donc il y aura un cadre... Limited Drone ! Non il y a un puzzle ! Il y a un puzzle à faire ! Avec sûrement 46 000 pièces ! Très certainement ! Vu que ça doit être aussi difficile que le jeu ! Il y a des lithographies ! Un Papercraft ! Un Pins ! Un poster ! Et bien sûr le jeu en version physique ! Donc le jeu est précommandable sur le store de Limited Drone ! Et il sortira normalement le 24 mai ! A savoir aujourd'hui en ce vendredi ! Donc voilà ! Écoutez ! Vous pouvez le précommander dès maintenant ! Donc voilà ! Ça peut toujours être sympa pour ceux qui n'ont jamais fait ce jeu ! Et qui veulent décéder ! Voilà ! Voilà mais non ! Offrir à quelqu'un que vous n'aimez pas ! Voilà ! Et c'est ça ! Il est précommandable mais pas recommandable ! Exactement ! C'est exactement ça ! Bonne réponse ! Voilà ! Ça fait penser à une Night Trap ! C'est vrai que... Allez ! C'est un autre cas aussi ça ! On se relève une deuxième fois parce que ça reste quand même... Attendez ! Je crois que j'ai la vidéo ! Non j'ai pas la vidéo ! Si ! Peut-être que j'ai la vidéo ! Je sais plus ! Oui ! Ah si je crois que j'ai la vidéo ! Allez si ! Hop ! Ça fait du bien ! Voilà ! Allez ! Hop ! On se met la vidéo ! C'est sympa ! Oui ! Vous me posez la question mais... Ouais ! C'est bien Limited Run qui a ressorti Night Trap aussi ! Qu'est-ce qu'il leur arrive ? Tout à fait ! Je sais pas ! J'ai besoin d'argent ! C'est ça ! Ils vont ressortir E.T ! Allez ! Je vous propose de regarder encore une fois cette vidéo mythique ! Ça reste quand même culte ! Même si j'ai déjà un peu tourné ! Mais bon ! Voilà ! Ça reste quand même culte ! Je peux plus entrer les mots de passe parce que la boule est bloquée ! Moi aussi j'ai perd la boule ! Tu te crois drôle c'est ça ? Eh ! Tu fais quoi drôle ? Ah ! La bonne époque du Youtube Game ! Il était plus drôle avant quand il était gros ! C'est ouais ! Il était plus drôle quand il était gros ! Les mains aussi sont pas marrants ! Moi d'ailleurs c'est ce qui me fait très peur dans le fait de perdre du poids ! C'est vrai ! J'ai perdu mon sens de l'humour ! Sûrement ! Sûrement ! Ouais ! C'est pour ça ! Bon ! C'est comme ça ! Bref ! Donc voilà du coup pour les petites news à la con ! Je vous propose d'enchaîner cette émission avec l'agenda de la semaine ! Allez ! Si tu pars pour l'agenda de la semaine ! Quand j'aurai trouvé le jingle ! Parce que je le cherche comme d'âme ! Mais bon ! C'est parti ! L'agenda de la semaine ! Cette semaine c'est surtout du jeu indé ! Qui vous est proposé sur l'e-shop de la Nintendo Switch ! Avec pas mal de choses intéressantes ! A commencer par le nouveau jeu de Nick Alice ! Nick Alice bien sûr connu pour The Binding of Isaac ! Bien sûr si je ne me trompe pas ! Oui c'est ça ! Donc il propose un jeu tout à fait original qui s'appelle Crystal Crisis ! Qui sortira sur Nintendo Switch le 28 mai prochain ! C'est bien sûr édité et développé par Nick Alice ! Et c'est un jeu de Puyo Puyo ! Pour le faire tout simplement ! C'est un jeu de... C'est plutôt un jeu de Match 3 non ? De quoi ? Je n'ai pas compris ! Match 3 ! Match 3 ! Match 3 comme Candy Crush quoi ! Ah ! Je ne sais pas ! Mais en fait du combat ! Ah non t'as raison ! C'est un genre de Tetris ! Bon j'avais pas trop retenu la mécanique de puzzle ! Mais l'idée c'est que tu fais tes coups de puzzle ! Et ça se transforme en attaque de combat ! Et en gros c'est un jeu de combat qu'on voit se dérouler sur l'image ! Exactement ! C'est un jeu de combat Puyo Puyo ! Ou Tetris ! Je ne sais pas comment on peut l'appeler ! Mais voilà ! Donc il y a plein plein de persos ! En Guess ! Il y a Astro Boy ! Vous l'avez vu ! Il y a Isaac bien sûr ! On a ce perso ! Je ne sais plus de quel jeu je sais ! Celui-ci là ! C'est un jeu Nick Alice aussi ! J'ai oublié le nom ! Mais voilà ! C'est aussi une licence Nick Alice ! Il y a un Spike là c'est ça ? Oui ! Voilà ! Je crois ! Peut-être ! Je ne sais plus ! Il y a un pic ! Ouais ! C'est ça ! Ouais ! Du coup ! T'es aussi un partenariat avec des personnages de Tamu ! T'es Zuka ! Donc avec Astro Boy ! Et Blackjack ! Tout à fait ! Voilà ! Et donc c'est plutôt stylé ! Donc euh... Donc voilà ! Du coup ! Crystal Crisis ! Sortira le 28 mai prochain sur Nintendo Switch ! Autre jeu à sortir sur Nintendo Switch cette semaine ! C'est Brothers A Tale of Two Sons ! C'est un jeu... Oh bah ça va ! Il est sorti qu'en 2013 ! Ah celui-là ! Oui voilà ! C'est donc un portage... 10 ans de retard ! C'est ça ! C'est un portage du célèbre jeu qui a reçu plein de récompenses ! Voilà quand même il est assez connu Brothers ! C'est un jeu édité par 5005 Games et développé par Starbreeze ! C'est coupé par Monsieur Fuck You EA surtout ! Ah oui ! C'est lui ? Ah oui ! C'est le gars de Fallout ! Oui oui ! D'accord ! Ok ! Sympa ! Très bien ! Donc voilà ! Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Brothers A Tale of Two Sons ! Ça utilise en fait un gameplay qu'on peut dire asymétrique ! C'est qu'en fait vous allez contrôler les deux personnages en même temps avec les deux sticks ! C'est super ! Il est asticmétrique du coup ! C'est ça ! Il est asticmétique ! Il est asticmétrique comme la Wii U ! C'est ça ! Non c'est un jeu très très sympa franchement à faire ! Il est pas très long mais il est très sympa à faire ! Voilà au niveau du scénario, au niveau psychologique et tout ! Au niveau de ce que ça veut véhiculer ! C'est plutôt sympa à jouer et sortira le 28 mai prochain ! Donc perso je vous le recommande parce que c'était un bon moment à jouer quand il est sorti sur PC ! Autre jeu qui pareil est un portage de au moins 10 piges ! Non je déconne mais de pas mal d'années quand même ! C'est Among the Sleep ! Un jeu d'horreur ! On peut appeler ça un jeu d'horreur ? C'est un survival horror ! Ouais ! Un jeu d'horreur où on incarne donc un bébé ! Qui donc se déplace dans sa maison de nuit et qui donc doit retrouver son nounours qu'il a perdu ! Donc voilà c'est plutôt flippant ! Voilà avec une ambiance assez claustro et tout ! Voilà pour ceux qui aiment tant mieux ! Mais quelle horreur ! Il est bien mais il était bien il y a 5 ans ! C'est ça ! Donc voilà il ressort sur... C'est ça ! Donc si vous voulez vous faire peur en portable dans le bus pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Donc ça sortira le 29 mai sur l'e-shop et c'est édité et développé par Krillbit ! Voilà ! Bon voilà c'est comme ça je... Ou Krillbyte plutôt ce sera peut-être mieux ! Krillbyte donc ! Sinon dans d'autres sorties qui ont été confirmées ! Le jeu de Double Fine ! Je sais pas si vous vous en souvenez ! Il était au dernier Nindies ! Il s'appelle Rad ou RAD ! Je sais pas comment on peut l'appeler ! Oui le fameux jeu avec la mutation ! Tout à fait ! Avec les mutations exactement ! C'est un action RPG ! Qui sortira sur Nintendo Switch ! Et bah il sortira au mois d'août ! Voilà c'est prévu pour le mois d'août cet été ! Donc sortira assez rapidement quand même ! Donc c'est pour rappel un jeu qui est développé sur Unreal Engine ! Qui donc sortira sur Switch au mois d'août normalement ! Voilà ! Bon ! Bien ! Voilà ! Les amis je propose de faire une petite pause musicale ! Pareil on a plutôt bien enchaîné cette intro ! Mais bon voilà ! Après on a pas mal de choses à dire ! Vous allez le voir dans cette émission ! Et cette semaine je propose non pas une musique orchestrale ! Mais une musique chantée ! Oui parce qu'il y a une chaîne YouTube que j'aime particulièrement personnellement ! Ça s'appelle Miracle of Sound ! Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire écouter l'une de ces musiques ! Puisque c'est une chaîne qui fait des musiques avec des paroles et tout ! Autour de jeux vidéo ! Donc il a fait notamment Spider-Man récemment ! Red Dead Redemption ! Sa récente là il a fait Devil May Cry 5 ! Bref il fait pas mal de choses comme ça ! Et il y a quelques années forcément ! Le maçon d'entre de la Switch avait eu droit à sa petite chanson ! A savoir The Legend of the Breath of the Wild ! Et donc aujourd'hui c'est Into the Wild ! Chanté par Miracle of Sound ! Ça on l'a retrouvé sur YouTube ! Et c'est tout de suite sur Génération Nintendo ! A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 alors c'est en fait jusqu'à trois items ouais si j'ai bien compris ils sont affichés en haut ouais et sauf que ben ça ça accumule les items différents mais en fait ça fait en même temps comme une loterie comme un truc de casino où tu as trois cases si tu tombes trois fois sur le même objet sur les trois cases comme un casier au casino bat un jackpot et le jackpot c'est que l'objet qui t'as eu trois fois et ben en fait tu l'as à l'infini pendant une certaine durée quoi c'est ça y compris si c'est une carapace bleue des images sur twitter qui tournent où les gens carapaces bleus c'est assez hallucinant quoi c'est quoi là pour que ça arrive il faut avoir de la chance mais surtout aussi payer un peu plus pour avoir le perso rare qui correspondre ça donc il n'y a aucun sens il ya bien sûr une monnaie une monnaie entre guillemets dans le jeu c'est à dire les pièces les pièces de mario kart sont présentes et c'est comme ça qu'on qu'on ramasse aussi un peu un peu d'argent on ramasse aussi des il ya des points aussi qui se font quand on fait des dérapages quand on attaque un ennemi je sais pas trop comment j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait ça mais mais voilà et c'est comme ça aussi qu'on gagne des points et qu'on peut donc acheter des personnages ou ou des courses aussi je crois que des courses sont débloquées avec un certain nombre d'étoiles donc il faut choper des étoiles je sais pas comment on fait mais bon faut choper des étoiles pour débloquer des courses donc voilà après je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié oui aussi le truc c'est que le jeu se veut multijoueur mais apparemment c'est pas du vrai multijoueur en gros ce serait le jeu stream ray des anciennes parties de précédents joueurs je sais pas comment vous l'expliquer mais oui c'est des gosses en fait des joueurs c'est ça c'est que c'est des goûts contre des vrais pseudo mais c'est ça genre ça ça c'est des ia qui sont calqués sur exactement alors stat après peut-être que c'est pour la bêta peut-être que c'est pour la bêta peut-être que c'est pour la bêta parce qu'il n'y a pas grand monde peut-être qu'ils ont fait ce système c'est la grande question mais mais c'est vrai que c'est un peu chelou quand même donc là vous voyez bien il est pas allé dans l'herbe vous l'avez voulait il n'est pas allé sur le terrain alors qu'il était prêt à y aller mais il n'y est pas allé parce que c'est tout bloqué donc en fait on a l'impression de jouer entre deux murs quoi c'est un peu dommage quoi mais mais bon c'est comme ça donc donc voilà du coup pour ça évidemment ce qui ressort aussi des premiers tests c'est que le jeu est extrêmement comment dire avantageux pour ceux qui payent c'est à dire que le système monétaire est très 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 violent quoi enfin c'est comme ça que ça a été décrit c'est très très violent en termes de en termes de comment on appelle ça de je les appelle nos justement de micro transactions merci voilà voilà j'ai retrouvé donc donc voilà et puis c'est assez dommage donc voilà je vous laissez la parole qu'est ce que vous pensez vous des premières images qu'on a pu voir je sais pas rifle gott a l'air plutôt chaud sur sur le sujet qu'est ce que toi tu penses de ces premières images ah bah non je suis pas chaud du tout enfin non je veux dire t'es chaud et voilà t'a été remonté quoi ouais ouais bon déjà le gameplay en lui même ça me dérange pas qu'il y a accélération automatique ça limite vous pouvez pas vraiment faire autrement après bon le fait de jouer en tenant le téléphone en mode verticale et du coup faut utiliser le pouce pour diriger le la direction c'est ça et c'est un jouable c'est un jouable un nom on va les y aller alors mais moi c'est pas possible c'est égant ma part en ce jeu et après bon le système de de foutre des gachas partout pour les personnages pour les cartes pour les parapentes mais aussi les courses vous pourrez faire qu'un certain nombre de courses dans un temps limité un peu comme dans plein de jeux mobiles il faudra attendre un certain temps pour voir de nouveau jouer oui bon c'est c'était bien nintendo il ya il ya quelques temps qui disait à ses partenaires oh les gars faudrait peut-être pas trop déconner sur sur nos systèmes de financement de le pognon là sur nos jeux mobiles peut-être qu'on fasse gaffe bien de le rappeler c'est assez sûr c'est plutôt bien oui et puis enfin l'idée des objets là qu'on peut ouais voilà je m'en avais expliqué moi j'ai pas tout compris mais bon en gros tu si tu as évidemment un bon personnage qui a plein de bonus et tout ainsi si le perso adapté à la course en fait c'est en fonction de la course donc là au moins la contre la limite c'est que le fait que ton perso soit hop et ça marche que le temps d'une course a priori la suivante ça va ouais mais enfin quand bien même avoir plein de carapaces bleus d'étoiles d'éclair où je veux tu veux ça n'a aucun sens j'espère j'espère masquette il sera pas du Carly oui pour ta dernière chose j'ai hâte d'avoir piges d'or rose 5 étoiles ah bah oui ouais c'est sûr tu voulais tu voulais me demander quelque chose non je voulais te laisser la parole je pensais qu'il fallait merci donc voilà je l'ai prise je lui ai volé Du coup de ton avis sur les premières images de mario kart tour moi alors c'est un peu une lutte interne parce que quelque part en même temps le jeu il donne envie je dure de par le fait que les graphismes ce soit assez proche des originaux on retrouve vraiment les mario kart moderne quoi vraiment très très proche et en même temps battent à ce système là on se demande d'un autre côté c'est un quand même un free to pay enfin je veux dire là le prix d'entrée est gratuit quoi on vraiment à mario run mario run mais peut-être un haut niveau mais enfin voilà je pense que ça me donnera au moins l'occasion de l'essayer et puis elle va après le jeter avant d'être de céder à la tentation évidemment mais c'est intéressant je dirais c'est intéressant et en même temps un peu attristant voilà je j'ai pas de c'est il ya beaucoup de choses j'arrive pas vraiment à avoir un avis parmi tout ce que toutes ces choses là un peu contradictoire c'est en ces sentiments contradictoires par rapport au jeu très bien ok spy toi qu'est ce que tu penses du système de mario kart tour je pense qu'il vaut le détour Aïe 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 rires Rires ça faisait longtemps rires pour de vrai Du coup je te condamne à dire ton commentaire sur cette musique le jeu il a peut-être des beaux modèles mais je trouve qu'il manque totalement de charme en fait il n'a pas d'âme en fait on dirait genre un fun game on m'a dit que c'était pas encore les gens mais quasiment je n'ai pas encore fiché le jeu beau mais ça n'a pas non plus le charme d'un jeu nintendo peut-être que je suis pas oblige oui c'est vrai que par animal crossing je trouve pour retrouver plus l'ambiance en place et un peu genre mario kart mais enfin de quoi ça fait un peu fade quoi c'est ça après du coup le gameplay avec le pouce moi ça me choque pas je pense que c'est quoi s'attendre honnêtement voilà il pourrait difficilement faire mieux de gacha voilà on la quand ils ont annoncé un jeu mario kart je pense que la grande question qu'on se posait c'était le modèle économique visiblement ça va sur le gacha pas trop étonné c'est plutôt rentable c'est pas mal qu'il fasse ça partira pas dans l'excès qu'on n'aura pas des éventes été avec pitch en maillot de bain ou pitch en robe de mariage mais voilà j'attends de voir ce que donne le jeu c'est vrai pour l'instant on n'est qu'une bête à faire mais au japon il n'y a grand chose on verra bien on va ce que ça donnera bon donc donc voilà très bien spy fry toi qu'est ce que tu penses de pour l'instant de ses premières images de mari kartou est ce que ça te ça t'inquiète ça te déprimant c'est déprimant d'accord ouais c'est du gars déprimant des comiques à l'heure claqué j'ai pas attendu deux ans pour ça je pense que je dois en fait mais si bah oui ma personne aussi un jeu moi je me dis c'est un jeu mobile on sait pas trop ce que va faire nintendo je me disais au pire je fais comme s'il n'existait pas elle m'emporterait pas plus mal c'est moi j'attendais de voir ce que ça allait donner comme pour animal crossing j'ai joué un peu tu vois par exemple de base je joue pas trop jeu mobile aussi c'est pour ça que excuse moi je joue pas aux jeux mobile non plus mais genre je oui mais regarde arcade enfin bref donc donc je joue pas non plus mais pour autant pour celui-là je l'attendais tu vois par exemple jeu mobile docteur mario je m'en fous je l'attends pas mais c'est un peu déprimant de l'économique bon mais j'aurais dû m'y attendre tu vois mais je pensais pas que ça va être à ce point le bordel genre c'est tellement hardcore que je lui sortais un rapport en belgique c'est sûr non seulement je vais sortir un rapport en belgique non plus si la législation évolue aux états unis comme c'est prévu il sera interdit aux états unis aussi d'enfin il sera retiré du marché des états unis aussi donc c'est quand même super choix je trouve même le jeu pourrait passer entre les mailles de la loire nintendo ils veulent pas s'emmerder donc oui 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 non mais bien sûr c'est eux qui l'ont retiré dans oui je voulais pas dire qu'il était interdit il a été retiré de oui c'est ça que mais bref et qu'est-ce que je voulais dire aussi et des images que j'en ai vu il ya que des anciens circuits donc je suis un peu d'aigle en fait oui il n'y a que rien d'original pour l'instant qu'une vidéo j'ai vu n'est pas de jeu qui prennent le soin d'être un mario kart à part et pas juste un boucler que des nico des anciens circuits mais notamment des circuits game blue ou des circuits super n'est soit en fait je connais par coeur ces jeux là je monte et je monte mais enfin donc je suis un peu je m'attendais peut-être enfin ce que j'attendais de ce qu'ils aient que j'attendais le jeu c'est d'avoir des nouveaux circuits un petit peu quand pas beaucoup mais je m'imaginais bien que ça n'est pas être le nombre de nouveaux circuits que tu as dans un marqueur de console mais quand même un ou deux au moins il y en a pas du tout quoi donc enfin c'est à moins qu'il y en ait plus tard il ya aux taxis qui nous dit une chose intéressante je pense que ça n'intéresse pas les fans de nintendo mais les joueurs de jeux mobiles loin de l'univers de nintendo pour être intéressé surtout des jeux de ce genre sur téléphone et de cette qualité bien n'a pas des tonnes ça complètement voilà c'est que le jeu il a pour but voilà d'attirer les ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer sur console nintendo de passer le pas avec avec voilà en montrant voilà vous vous jouez à ces jeux un peu un peu un peu comment dire un peu malgache un peu un peu fait voilà non c'est pas comme ça qu'on dit ils sont pas bien et je vais à madagascar non mais non mais c'est qu'on fait c'est qu'en gros vous vous jouez à nos à nos sous combien à nous saut à nous à gérer à nous à nos je peux arriver à nous à nos sous production pardon j'avais à nos à nos sous production venez jouer à nos à nos productions plus qu'à plus un comment dire plus importante sur sur console quoi c'était ça aussi le but quoi oui c'est ça c'est que là surtout que ça veut ça là le l'inscription l'inscription n'ont qu'on dire sur le pas le comité on met sur maïse au pardon elle est quasi pas obligatoire mais bon elle est quand fortement conseillé donc bon c'est sûr que voilà c'est assez assez poussé pour pour qu'on adhère à nintendo voilà mais en fait ce jeu il pourrait ne pas sortir dans un pays proche de nous et oui oui parce qu'en fait mon avis on s'en branle excuse moi je m'en fous il m'intéresse pas voilà quand même c'est mon avis mais bon j'aurais pu passer la main quoi je savais pas qu'on avait deux films dans l'équipe c'est enfin bon bref c'est en fait tu pensais qu'on était une seule et même personne à l'opposé complet bref du coup j'essaie de vous trouver un parce que j'ai oublié d'en prendre un voilà attaque j'essaie de vous trouver un drapeau de ce pays ça peut être sympa aussi un cornet de frites ça passe oui ça peut passer en effet parce qu'il se trouve que la belgique pour ceux qui ne savent pas a interdit les jeux intégrant des loot box intégrant des combien des systèmes de monétisation aléatoire en gros tout ce qui est coffre dans overwatch tout ce qui est système de gâchats aléatoires tout ça s'est interdit en fait maintenant en belgique parce que c'est considéré comme dans le la catégorie jeux de hasard donc on peut faire au casino par exemple et vu que les jeux sont susceptibles d'être joué par des mineurs et par des et par des comment dire des par des mineurs voilà et donc des gens qui normalement ne vont pas au casino et bien ces jeux sont intéressés c'était c'est notamment électronique arts qui a qui a fait qu'on vient émerger le problème avec les loot box de battlefront 2 qui était mais pour incroyablement incroyablement abusé abusive et donc il se trouve que cette semaine nintendo a annoncé que bah ces jeux notamment fire emblem et animal crossing c'est ça je ne me trompe pas allait être retiré du du store de du play store de d'android et donc de de l'apple store d'ici l'été c'est pas immédiat mais c'est d'ici l'été il n'y aura plus de jeunes nantes parce qu'ils utilisent des micro transactions avec des sortes de loot box ou le même système que des loot box donc donc voilà c'est c'est assez triste bon après c'est dommage pour les joueurs mais bon c'est comme ça c'est d'un côté moi je je comprends un peu parce que ça que le modèle économique et pas non plus très très sain mais bon c'est comme ça qu'est ce que vous en pensez vous de votre côté moi on m'a fait remarquer que nintendo aurait pu s'adapter parce que c'est déjà arrivé à d'autres éditeurs et ils ont fait des versions qui étaient adaptés ouais ok il y avait une histoire avec ubisoft qui a proposé une version où tu payais le jeu et que tu n'avais pas de loot box un truc comme ça c'est ça pareil dans l'overwatch en belgique ils ont remplacé loot box par des monnaies enfin que la monnaie maintenant d'accord est ce qu'il n'a que la monnaie du jeu d'accord ok très bien alors au toxin animal crossing apparemment ça a été rajouté dans une mise à jour les loot box oui voilà c'est ça c'est que c'est un peu nouveau pour des nintendo je pense que je pense qu'ils préfèrent les enlever tout court pour un bail une base de sûreté mais ça devrait pas que sur le long terme il peut être pas avec ses appels il a la tête avec le nouveau marioquin je sais pas qui décide de changer un peu le comité des modèles économiques pour que ça colle avec la belgique spécialement mais c'est vrai qu'il ya des cas figure où c'est déjà arrivé parce que les éditeurs voulaient quand même pas se passer d'un public potentiellement attiré par le voilà on verra on verra bien en effet voilà je sais pas ce que vous en pensez les autres si vous avez un avis divergent même si bon ouais bon un petit peu triste mais bon quelque part quand tu vois le mérite de dérive qui a eu fallait bien que ça arrive ce genre de problème c'est ça ça devait forcément arriver un oui c'est sûr ça c'était bien obligé d'arriver donc voilà c'est comme ça et c'est sûr qu'il vaut mieux retirer les jeux plutôt que les éditeurs qui émissions avec un troll teno qui est plutôt pas fat mais bon qu'il ya pas mal de choses dedans donc que c'est parti pour le troll ten d'eau allons-y 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 zizi voilà exactement je voilà c'est je meule voilà je meubles je passe je fais ça voilà je passe à icard allez c'est pour moi bref on va parler un petit peu de playstation pourquoi de playstation et bien parce qu'en fait playstation et sony un plus plus globalement vont vont ouvrir un studio de production playstation production pour faire des films et des séries pour la télévision autour de production de jeux vidéo donc c'est à dire que il ya pas mal de projets qui sont déjà en cours notamment le film the last of us qui est prévu depuis je ne sais combien d'années il y a notamment aussi le film uncharted qui qui met ancien notamment tom holland spiderman pour pour ceux qui connaissent et qui donc voilà devrait sortir normalement dans les prochaines années et donc voilà sony veut vraiment et playstation veulent vraiment veulent vraiment concrétiser ça avec une boîte de prod à part voilà qui sera en interne et c'est pour ça que les licences playstation qui auront des adaptations en film seront produites par playstation comme ça ils se disent que oui nous respectons les joueurs autant enfin je veux dire c'est c'est nous qui faisons les jeux autant que nous fassions les films comme ça on sait de quoi on parle tout ça on se tapera pas des merdes comme super mario bros quoi en gros un voilà on va pas se mentir c'est plutôt ça le ce qu'il ya derrière quoi et du coup ils ont dévoilé la première série télé qui sera qui sera qui sera en production normalement très prochainement il s'agit de twisted metal alors je vous avoue que je ne savais je connaissais ce jeu visuellement mais je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça pour ceux qui ne connaissent pas je vous mette quelques images j'en ai récupéré j'ai oublié de les mettre dans mon vlc mais je vais aller les chercher bah non je les ai pas récupérés c'est bien dommage je suis dans la merde c'est pas grave du coup twisted metal c'est un jeu de de courses effrénées dans une ville où en gros c'est une sorte de gta de course si on veut la faire court c'est ça je pour ceux qui connaissent je suis tout seul sur le coup oui très bien j'étais persuadé de l'avoir télécharger alors attendez attendez ce que ça m'est bon attendez je vais télécharger ça va prendre deux secondes parce que je suis sûr ça va vous dire quelque chose si vous voyez les images tac bah 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 ça prend deux secondes il ya un petit flottement c'est pas grave dans l'émission donc c'est un jeu de course ça fait un peu penser je sais pas un jet entre entre un gta et et comment dire vous savez le film la course à la mort je sais pas si vous connaissez avec avec comment il s'appelle jason statam non ça vous dit rien non ah oui 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 suis là non non suis où il est infecté par une espèce de virus ou à un moment il court plus nus dans un hôpital non 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 c'est pas ça non ça c'est autre chose il ya eu un chromat dessus mais mais oui tout fait il ya eu un chromat dessus d'ailleurs c'est un excellent chromat que je vous recommande donc c'est bien celui là dont je te parle c'est pas ce film le film la course à la mort c'est en gros des détenus dans une prison qui doivent faire des courses de mise à mort pour pouvoir être libérés que s'ils gagnent dix courses et ben ils sont libérés tout ça ça c'est the game ouais mais c'est le même scénario mais avec des courses quoi voilà bref les enfants qui parlent d'un truc qui existe pas il en avait une nuit c'est connu comme film alors attendez attendez je vais vous chercher une image parce qu'on va pas me croire la course à la mort un jeu j'arrive pas à croire qu'on est en train de faire ça dans une mission de nintendo mais bon voilà la course à la mort tac laissez-moi le temps je trouve une image voilà en plus avec une avec une personne pas du tout stéréotypé dessus parce que ça s'appelle comme ça oui tac tac c'est ce film voilà pour ceux qui connaissent non je suis tout seul c'est ça je comprends bien il ya un petit décalage de 20 20 30 secondes trois minutes ça me fait penser une espèce de fast and furious mais c'est un peu ça c'est l'idée c'est voilà c'est des prisonniers qui font des courses des courses à la mort voilà et que le dernier qui meurt pas et ben il gagne bref du coup on revient à notre jeu tout est une métal donc c'est un jeu de courses effrénées ou en gros et ben on tue tout le monde et le but c'est de je sais pas de de foutre le bazar dans une ville quoi et donc ils veulent adapter ça en série je sais pas trop je sais pas trop comment il pourrait faire parce que scénaristiquement autant vous dire c'est un peu vide quand même c'est comme si on a daté un mario kart quoi un jeu bon jeu bien mais bon ouais donc voilà du coup il y aura une série là dessus et certainement que avec le label playstation production ils vont localiser tout ce qui est une charte et the last of us et je crois que c'était tout ce qu'il y avait en production pour l'instant voilà bon qu'est ce que ça vous fait voilà parce que on voit quand même que le jeu vidéo commence vraiment à à s'intégrer dans le cinéma de plus en plus c'est assez impressionnant qu'est ce que ça vous fait impressionnant c'est pas le mot non c'est oui c'est enfin je veux dire ça arrive quand même à très rapidement ça me rappelle destruction derby sur ps1 bah c'est ça attention c'est un peu ça c'est un peu l'idée c'est un peu c'est un peu l'idée cela dit si elle a si à la même ost est que destruction derby sur ps1 moi j'ai dit oui ça bon après il faudrait qu'elle reste aussi parce que c'est le mot d'avoir des belles musiques dans une série mais bon il y avait plein de groupes de rock et de métal soumissances dans destruction derby c'était cool c'est sûr bon mais mais voilà bon ça a l'air de vous faire ni chaud ni froid en tout cas voilà oui doit franchement qu'est ce que tu veux nous impressionner avec ça je sais pas ce qu'est ce que c'est de ce programme je suis ce qu'on a dit bon bah je vais essayer de vous étonner avec la prochaine news 1 quand et ben j'ai essayé de vous étonner avec la prochaine news parce qu'il ya une nouvelle console portable qui va sortir à la fin de l'année ouais je vais que je te laisse le dire oui ah merci merci de me laisser ça avec avec quelque chose d'assez original c'est une c'est une manivelle voilà c'est c'est vraiment ça j'ai retrouvé des images tenez tac voilà ça s'appelle play date donc c'est 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 une console si on peut appeler ça une console ce c'est un appareil qui a été développé par les éditeurs du jeu fire watch pour pour ceux qui s'en souviennent c'est un jeu de survie aventure narrative on contrôle un garde forestier qui doit surveiller un parc forestier c'est un film c'est un jeu pardon très psychologique avec un sérieux très sympa et voilà pas mal de rebondissements et donc c'est un appareil donc là les éditeurs de ce jeu veulent faire une console qui en gros se joue comme ça voilà je vous montre les images qui en gros dans la plupart des jeux qui seront développés dessus se jouera donc avec une manivelle qui qui va en avant et en arrière donc voilà par exemple il ya bien un jeu comme celui ci où on peut avancer remonter le temps les jeux sont en noir et blanc un peu comme s'ils étaient dessinés dessus ou écrit je sais pas comment dire mais c'est assez assez sympa et donc ça sortira à la fin de l'année aux usa et l'année prochaine chez nous normalement pour un tarif tout à fait raisonnable de 130 euros voilà j'ai eu du 150 ou plutôt 150 à peut-être oui c'est peut-être 150 alors je regardais la news entre les dollars et les euros non non bon après c'est qu'elle s'est kiff kiff mais oui c'est c'est ça je bégaye c'était bien c'est 149 dollars en effet elle faut arrêter de picoler à voir les émissions c'est aussi un peu la fatigue j'avoue bref donc voilà du coup play date nouvelle console portable si on peut appeler ça comme ça donc il ya doux jeu à l'intérieur notamment donc le jeu que vous venez le voir de remonter dans le temps il y aura aussi un jeu 360 degrés executive golf dx et un jeu qui s'appelle zipper voilà donc venant provenant de pas mal de développeurs différents visiblement et donc pour l'instant il ya une douzaine de jeux qui seront prévus sur la console bon après on sait pas trop ce qu'il y aura d'autres après ce qu'il y aura est ce que la console est connectée à internet est ce qu'elle peut être mise à jour c'est difficile à dire alors pour répondre à la question comment font les gauchers c'est très simple les gauchers il nous manque pas un bras donc on peut mouliner avec la main droite il n'y a pas besoin d'extériorité non c'est clair c'est sûr alors je dirais que cette histoire de manivelle là ça ressemblerait presque à une idée que nintendo pourrait avoir c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui c'est vrai qu'à la pêche qui est comme ça mais je veux dire tu pars à genre les concepts de manettes qui font tu regardes les prototypes de manettes qui avec la wii le fameux bouton c'est vrai unique central sur un gros machin ça y fait penser et en même temps bas ça ça fait penser aux mêmes problèmes qui vont avec c'est à dire ça a l'air assez spécifique comme game à comment ça va s'adapter à un jeu de par exemple de course je sais pas en bas non plus tu manivelles vite et plus tu vas vite à l'avion ah ouais génial est trop cool parce que j'ai vu j'ai vu l'info sur un site et c'est vrai que j'ai vu que c'était quand même expliqué attention le truc à une batterie vous rechargez pas en tournant la manivelle ballon mais j'étais persuadé qu'on pouvait recharger avec la manivelle mais c'est nul alors ah non c'est pas ça c'est un système de contrôle oui c'est un système de jeu je suis déçu là d'un coup je n'ai pas ce que je te fournisse avec le petit singe pour faire orgue de barbarie dans le métro putain j'étais persuadé que c'était pour la batterie mais d'accord aussi les pensées que ça contrôlait aussi ou pas je vais j'avais pas vu les vidéos j'ai juste vu les images donc je pensais sincèrement que c'était un truc autonome avec une batterie pour recharger la batterie ben voilà la précision n'est pas si inutile bon dans tous les cas moi ma vie 150 balles pour une game boy putain fallait l'oser c'est vrai après il ya quand même le coup de développement qui est qui quand même de plus important ça c'est pas mon problème le coup de développement c'est vrai mais pas mais sérieusement je veux dire à un moment juste deux minutes soyons réalistes c'est vrai le gars qui arrive et qui fait le coup de développement et tout et et alors c'est toi qui a décidé de développer le truc je fais pas forcer bon mais voilà donc en tout cas ça sortira à la fin de l'année donc ou en début d'année prochaine en tout cas et voilà il y aura plus d'infos durant l'année voilà peut-être qu'à le 3 on aura des infos je sais pas bon non mais c'est vrai que comme dit lignes de 64 à moins de 100 balles 9 tu peux trouver une 3d une 3ds ou deux ds avec un jeu c'est sûr c'est vrai c'est vrai c'est compliqué c'est un peu un peu compliqué donc c'est vrai voilà les amis du coup on a terminé notre programme on va terminer avec quelques petites infos qu'on a partie par là je veux juste vous donner ça que je pense que je l'ai je ça me rappelle ça on va on va mais on va catégorie ça dans le mot de la fin voilà comme ça on conclura l'émission là dessus tac je vais y arriver si je retrouve mes notes ça peut être pas mal hop je trouve rien aujourd'hui c'est fou on vous demande d'excuser magus il a bu et non il est fatigué magus il est fatigué il a bu mais pourtant il a bien écrit mon pseudo cette fois justement il a il a il a plus l'habitude en fait d'être bourré que d'être sobre c'est ça d'accord je comprends petite info notamment concernant call of duty pour ceux qui s'y intéressent encore il se trouve que le nom du jeu a été révélé à liker je sais pas l'un des deux il y a un insider qui a lancé le nom et un autre qui l'a confirmé d'accord donc c'est long sensation long sensation sensation longue et donc qui a révélé et qui donc a révélé que le jeu s'appelait tout bonnement call of duty modern warfare voilà comme call of duty 4 quoi voilà exactement et c'est du putain de génie alors d'après les quelques sources qui sont sortis par le cinéma pour un plus gros cerveau que battlefield et donc les d'après les premiers retours qu'il ya c'est que ça serait donc un reboot si on peut appeler ça si on peut appeler de reboot un reboot de call of voilà qui va qui va arriver et donc révélation premières images la semaine prochaine comme d'habitude généralement c'est la dernière semaine de mai qui révèle le jeu avant le 3 donc donc voilà du coup nous aurons les premières images de call of duty modern warfare la semaine prochaine il faut savoir aussi qu'un un développeur ou je ne sais pas où un ou un fan alors c'est robert bowling voilà robert bowling qui donc avait tweeté il ya quelques temps une photo de lui avec un t-shirt call of duty modern warfare et qui donc voilà qui donc le 9 mai 1 pour tout vous dire et donc voilà du coup ça ressort ça et du coup ça ça confirme un peu la chose donc donc voilà pour call of duty mot de la fin également pour vous annoncer que pokémon rumble rush est disponible sur android et ios c'est un jeu pokémon sur mobile dont vous attendez pas non plus à énormément de choses mais mais pour ceux qui ont joué au pokémon rumble c'est un peu le même système c'est à dire que on fait combattre des pokémons avec un système de gâchats ce genre de choses et voilà c'est sorti sur android et sur ios cette semaine autre chose aussi des jeux gratuits et oui parce qu'on adore la gratuité sur cette sur cette chaîne bien sûr rime est gratuit sur l'epic game store d'ailleurs je suis en train de le récupérer en temps que je fais cette émission rime est donc disponible sur l'epic game store gratuitement donc vous pouvez le récupérer et aussi sur origins je pense que c'est éclectique qui l'a souligné je sais pas aucun cas d'autre non c'est pas moi c'est pas toi très bien mais c'est bon ça et du coup les sims cas sont gratuits aussi sur origin jusqu'au 28 mai dont vous avez encore quelques jours donc voilà dépêchez vous si vous regardez c'est trop dif pour le récupérer donc il est gratuit et après bah si vous voulez des extensions comme ça ça coûtera moins cher que d'acheter un jeu 50 balles qui est sorti il y a 6 piges voilà et puis surtout ne faites pas comme moi j'ai absolument toutes les extensions qui existent les packs machin et tout et une fois j'ai fait le calcul de combien à combien m'est revenu les sims 4 en tout et après j'ai pleuré pendant 20 minutes je pense je veux pas savoir c'est à dire ça coûte un pc 9 ah oui oui d'accord très bien très très bien donc voilà du coup gratuitement vous pouvez voir les sims 4 donc c'est plutôt plutôt sympa merci le maigre jute qui vont annoncer les sims 5 non je vois non pas encore pas encore ça fait un bail quand même les sims 4 ans ça commence à faire non non mais là pour l'instant les sims 4 c'est toujours en fonctionnement il y a toujours des extensions qui sortent etc ça va faire comme avec les sims 3 ils vont tirer les ponts jusqu'au bout allez parce que ça fait bon allez ça fait 5 ans bon ça va 5 ans ça va c'est une génération en même temps c'est difficile de réinventer les sims c'est vrai c'est un peu comme si c'est un peu comme sim city alors vraiment à cause d'essayer sims 4 les gens ils se moquaient parce que la seule nouveauté c'était une plante carnivore quoi genre donc c'était genre ok oui c'est ça et alors le problème c'est que d'un côté t'as ça après d'un autre côté t'as aussi les gens qui sont là oui ça prend trop de temps le machin etc ce qui fait que les sims 4 ils sont rushés comme des comme des gros forts pour le sortir et forcément il y avait pas tout dedans parce que voilà et après les gens ont gueulé ouais c'est dégueulasse y'a pas tout il y avait tout mais avec 800 dlc exactement non il ya il ya vraiment énormément de mise à jour gratuite de contenu gratuit etc très sincèrement il ya deux déjà de quoi faire beaucoup de choses avec juste le jeu de base ah oui c'est sûr mais voilà mais du coup vous pouvez le procurer gratuitement voilà les amis du coup c'est ainsi que va terminer cette émission voilà c'était bien sympa de l'animé à vos côtés comme d'habitude du coup je vais faire les twitter de tout le monde vous retrouvez rifalgot arrobas rifalgot sur twitter on retrouve spy arrobas spy underscore ou nez fry vous la retrouvez arrobas arrobas violet underscore rumpel je vais y arriver eclectic arrobas eclectic underscore wizard jumpman arrobas jumpman fr et bon à part megamagus arrobas arrobas megamagus megamagus simplement bien sûr n'hésitez pas à suivre sur génération nintendo sur twitter voilà vous avez le at ici non c'est de l'autre côté c'est c'est là voilà vous abonner à la chaîne youtube sur twitch aussi n'hésitez pas à commenter cette émission si vous la regardez en rediffusion et puis voilà on se retrouve très rapidement et vous devriez avoir des petites des petites annonces de notre de notre part dans quelques temps vraiment très très rapidement vous allez voir ça va arriver sur génération nintendo d'ici là portez vous bien et bonne semaine salut bye bye et un 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 Sous-titrage ST' 501